bonjour à tous c'est Christophe pour ma chaîne Néoprenefix aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une graveuse laser de la gamme Ofero alors Ofero qu'est ce que ça va être ça va être la gamme on va dire low cost de chez Horture vous connaissez sûrement Horture déjà j'avais présenté la laser master 2 pro qui était pour moi une très très bonne machine qui est quasiment la meilleure graveuse laser que j'ai si ce n'est la puissance parce qu'en fait niveau puissance j'en ai une qui est beaucoup plus performante que je vais vous présenter dans pas longtemps vous allez voir ça va être vraiment emballé parce que laser 10 watts ça envoie mais enfin en gros je m'éparpille pas trop la laser master 2 pro en fait était pour moi une machine qui était excellente et franchement c'est il manquait pas grand chose il manquait juste un écran et la machine était parfaite pour moi aujourd'hui je vous présente la laser 2 de chez Ofero alors la Ofero 2 ça va être une machine qui va pas forcément être bas de gamme mais qui va avoir en fait des features en moins par rapport à la master 2 pro c'est pour ça que en fait ils ont créé la gamme Ofero on va avoir par exemple la perte des capteurs N-stop ça c'est quelque chose que je trouve dommage parce que pour moi c'est ce qui faisait le truc en plus sur la master 2 pro on va également perdre les capteurs qu'on avait en fait sur la master 2 pro on avait le capteur incendie on avait le bouton d'arrêt d'urgence sur cette machine là on les perd c'est ce qui va justifier au final un billet de 100 euros de moins sur cette machine là mais attention quand je dis machine low cost c'est pas une machine qui va être on va dire limité pour la gravure et tout le reste parce qu'au final on va avoir la même carte mère que sur la master 2 pro ce qui veut dire qu'au final la machine est évolutive puisque au final on va avoir tous les connecteurs sur le côté on va avoir les connecteurs pour ajouter les N-stop pour ajouter les boutons on peut vraiment l'upgrader comme si c'était le master 2 pro après il y a un point positif que j'adore sur cette machine là ça va être le rajout de deux moteurs sur le Y au lieu d'un seul ça c'est vraiment pas mal parce que ça va équilibrer en fait l'axe Y quand on va faire de la gravure dans le sens vertical en fait quand on fait de la gravure en horizontal l'axe X il n'y a pas grand chose à déplacer si ce n'est le portique donc du coup le moteur un seul ça suffit largement comme ça les imprimantes 3D du coup on fait beaucoup de mouvements d'aller-retour mais quand on veut faire de la gravure dans les deux positions parce que moi ce que j'aime bien faire c'est faire un passage dans ce sens là mais également faire un passage dans ce sens là quand on fait de la gravure par ligne ce qui est pas mal au final quand on fait ça c'est qu'on va vraiment compléter notre dessin et on va pas avoir l'espèce d'effet de ligne en fait horizontale alors que si on fait un rajout justement de vertical on va vraiment avoir un dessin plein sur une gravure et ça va être vraiment plus propre moi sur les miroirs par exemple que je fais quand je veux vraiment avoir quelque chose de propre et bien je fais deux passes je fais une passe dans un sens et une passe dans l'autre c'est comme quand on fait de la peinture quand vous faites de la peinture sur des murs ou sur autre chose vous faites de la peinture dans un sens mais vous pouvez également faire dans l'autre sens comme ça vous n'avez pas les espèces de traces comme sur la gravure là ça peut donner des traces et ça peut être vraiment visible quand vous faites de la gravure quand vous faites un taux de ligne assez bas par exemple quand vous faites des portraits ou même des images ou d'autres trucs comme ça vous allez avoir tendance à voir les lignes après si c'est quelque chose que vous recherchez de voir les lignes vous pouvez le faire mais si vous voulez vraiment avoir quelque chose de bien propre vous allez devoir graver dans les deux sens c'est là où l'ajout d'un deuxième moteur en Y va être intéressant parce qu'on va équilibrer l'axe Y et on va avoir plus de force pour déplacer le portique en entier on va pouvoir faire des mouvements d'aller-retour sur le Y qui vont être beaucoup plus rapides et qui vont surtout être bien équilibrés si on n'avait qu'un seul moteur ce qui va se passer c'est qu'on va avoir tendance à forcer sur un côté mais pas sur l'autre ce qui fait que le portique risque de tirer un petit peu et quand on fait de la gravure ça peut créer des petites déformations que j'avais relevées moi sur la Horture Master 2 Pro quand on balance niveau vitesse quand on envoie vraiment fort donc du coup le fait d'avoir deux moteurs c'est pas mal alors je trouve ça un peu bizarre qu'ils aient réussi à diminuer le prix rajouter un moteur au final le bouton d'arrêt d'urgence c'est le capteur de flammes je pense pas que ça coûtait 100 euros mais bon autre chose qu'on va avoir en moins par rapport à la Master 2 Pro on va perdre 1 cm au lieu d'avoir 40 cm comme on avait sur la Master 2 Pro ici on va avoir 39 c'est pas énorme 1 cm je sais pas si vous allez faire vraiment des gravures de 40 piles moi les plaques de 40 j'en fais pas sur ces machines là après si je fais des gros projets ce que je fais en général c'est que je les découpe en deux je vais faire une partie je vais déplacer la machine et je vais faire l'autre partie de la gravure sur des grandes planches sinon après ce qu'il faut faire c'est carrément acheter des profilés plus longs et agrandir les machines alors sur celle-ci on va pouvoir agrandir mais que dans le sens de la profondeur on va pas pouvoir faire en largeur pourquoi ? parce qu'on utilise ici des profilés en fait on pourrait le faire mais il faut trouver des profilés exprès arrondis ça se trouve c'est juste que le coût au niveau des profilés arrondis c'est un petit peu plus cher que les profilés en carré comme ça en 20-40 ou en 20-20 là sur cette machine là au final je vous conseille de la garder comme ça c'est une petite machine qui est vraiment légère qui est agréable pour moi à travailler j'ai bien aimé franchement j'ai vraiment bien aimé c'est une machine complémentaire à la Master 2 Pro que j'ai mis en caisson que je vous présenterai dans pas longtemps vous allez voir c'est une petite machine complémentaire que je vais également utiliser avec le module rotatif ici de Horture que je vais vous présenter dans une vidéo juste après le petit module rotatif je vous ferai une petite vidéo sur laser GRBL pour vous montrer comment ça fonctionne vous allez voir cette machine là je vais la privilégier pour ça en fait et pour de la gravure autre chose sur la gamme des Hortures et des Oferos on va avoir plusieurs têtes laser maintenant on va avoir les têtes laser avec des focales longues et on va avoir des focales courtes pour la gravure alors comme je viens de vous le dire la focale courte on va vraiment la privilégier pour de la gravure puisque la focale courte va avoir quelque chose de plus précis au niveau de la focale on va avoir un point qui va vraiment être prévu pour graver justement pour avoir des gravures le plus détaillées possible sur vos objets sur vos textes tout ce que vous allez faire par contre pour de la découpe vu qu'on a une focale plus courte on ne va pas pouvoir traverser très longtemps sur un objet contrairement à une focale longue qui va permettre de vraiment trancher un objet en profondeur et qui va nous permettre de justement de faire de la découpe parce que si vous faites de la découpe avec une focale courte ce qui va se passer c'est que votre focale va être comme ça vous allez découper votre objet en travers et vous allez avoir des formes déformées sur votre plaque et déjà vous n'allez pas pouvoir avoir beaucoup de profondeur comme je viens de vous le dire c'est vraiment pas fait pour par contre niveau gravure cette tête là elle est vraiment efficace et niveau puissance on a la même chose sur les focales courtes et les focales longues on est en 5,5 watts on a la même chose c'est vraiment juste pas prévu pour le même job moi j'ai l'ancienne tête là ici en focale longue alors j'espère que je vais récupérer la nouvelle tête avec une espèce de petite buse on peut rajouter carrément le module d'air forcé pour vraiment faire de la découpe sur la focale longue je vous la présenterai plus tard quand j'aurai l'occasion de la tester l'avantage aussi c'est que c'est interchangeable vous avez juste un connecteur vous avez le connecteur ici vous avez juste à défaire une tête à mettre l'autre tête dessus et au final ça vous permet d'avoir une machine avec plusieurs outils vous pouvez mettre des têtes de laser à côté en fonction du travail que vous allez faire si vous voulez faire de la découpe vous prenez celle-ci si vous voulez faire de la gravure vous prenez celle-ci et ainsi de suite c'est vraiment en fonction du travail que vous voulez faire ce qui est bien c'est que ça vous permet d'avoir une palette d'outils voilà ça vous permet d'avoir deux têtes en même temps et au final les têtes je ne sais plus à combien sont je crois qu'à une centaine d'euros mais c'est vraiment intéressant d'avoir plusieurs modules parce qu'au final ça prend quelques secondes on défait le petit connecteur enfin on défait le connecteur on défait la prise de masse on défait la petite molette on met l'autre tête et on est parti pour un autre job après comme je vous disais ce que je trouve dommage c'est qu'on n'a pas de handstop mécanique moi pour moi c'est vraiment le truc qu'il ne fallait pas faire il ne fallait pas enlever les handstops puisqu'au final c'est ce qui fait le truc en plus pour moi sur les hardtures c'est que si on vient ici qu'on fait un handstop mécanique sur laser GRBL on a une position mécanique définie et ensuite on va pouvoir définir une position de travail par exemple ici mais ça sera ici un point d'origine de travail ce qui veut dire qu'on peut revenir à zéro sur le handstop on peut faire des choses on peut manipuler et tout et revenir sur notre point de travail alors que si on définit qu'un point de travail parce qu'on n'a pas de handstop mécanique on ne pourra pas définir de handstop mécanique on ne pourra pas faire un home on va dire forcé on sera obligé de garder notre position ici et si jamais je fais ça et ça par exemple si j'ai poussé ma tête laser pour faire autre chose une manipulation j'ai perdu mon point d'origine de travail et je serais obligé de revenir à zéro ici ensuite de remesurer combien j'avais déplacé il faut vraiment le noter sur une feuille si par exemple vous êtes ici à 10 cm enfin je ne sais pas par exemple 10 cm et par exemple 20 dans ce sens là vous faites plus 10 plus 20 et vous êtes revenu à votre position de travail mais c'est c'est quelque chose qui manque et au final moi c'est quelque chose que je vais faire je vais le rajouter comme on a quasiment tous des imprimantes 3d aujourd'hui les makers en général ceux qui regardent mes vidéos ils ont des imprimantes 3d derrière et ils veulent compléter avec un laser moi ce que je vous conseille de faire c'est de récupérer des end-stop de end-stop il ne vous en fera pas beaucoup il vous faut un y et un x vous imprimez une petite patte exprès pour le fixer dessus ici ici aussi et vous fixez des end-stop mécaniques ensuite le firmoire de Hauffero vous aurez juste à activer le end-stop mécanique et puis ça sera bon je vous montrerai de toute façon comment on fait je vais la faire la manip je vais les rajouter dessus je vous montrerai comment on fait ça peut être utile pour vous de rajouter des end-stop mécaniques sur vos lasers de toute façon ça peut marcher sur les autres machines en laser c'est à partir du moment où il y a une carte mère laser GRBL en général il y a des connecteurs pour ajouter des end-stop et cette manip là marchera sur toutes vos machines laser si jamais vous avez une longueur que vous avez une autre machine je ne sais pas un tomstack ou autre chose qui n'a pas de end-stop mécanique on fera la manip et vous verrez que ça sera vraiment utile pour le travail parce que franchement moi je n'en passe plus des end-stop mécaniques donc voilà donc la Ofero Laser 2 pour moi ça va être une machine qui est vraiment efficace mais ce qui est surtout qui est hyper simple comme machine on va la recevoir je vais vous faire le montage de toute façon je vais la redémonter je vais vous faire le montage vous allez voir ça va super vite quand elle arrive on a le portique qui est déjà monté on a les rails qui sont déjà montés en fait les courroies sont déjà passées les moteurs sont installés la seule chose qu'on va avoir à faire c'est remonter la machine parce qu'au final ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont juste défait les profilés devant derrière ils ont mis ça dans un carton pour ne pas prendre trop de place sinon en carré comme ça ça aurait coûté plus cher et au final on a juste à refixer les 4 boulons qui sont ici on a juste à mettre les vis à l'avant à l'arrière on connecte les fils et c'est terminé c'est terminé il n'y a rien de plus simple il y aura juste quelques colliers à mettre pour fixer le cadre proprement pour éviter qu'il traîne sur la table de travail puis on est bon alors après je vais vous montrer de près les points que j'aime bien sur cette machine là au niveau du châssis aussi c'est qu'ils ont fait des espèces de pattes avec des trous et ce que j'aime bien sur ces pattes là c'est qu'elles sont prévues je pense qu'elles sont prévues et moi c'est ce que je vais faire de toute façon je vais modéliser des pièces des espèces de tours parce que quand j'utilise le module rotatif soit on utilise des blocs et on la surélève ce que je vais faire c'est un système avec des tours qu'on imprime en 3D avec une tige filetée et avec une espèce de système d'écrou j'aurai possibilité de monter et de descendre la machine et comme ça j'aurai des pieds et je pourrai les régler à la volée quand j'utiliserai le module rotatif ça peut être intéressant ou même si vous faites de la gravure sur des objets beaucoup plus haut parce que si jamais vous voulez graver je sais pas moi des boîtes ou des trucs comme ça vous serez obligés de surélever la machine une dernière petite chose vous voyez sur le module de carte mère sur les Hortures et les Oferos on a un petit connecteur Stilergy 11 ce petit connecteur à la base c'est prévu pour ajouter une télécommande que Hortures travaille dessus ils en avaient sorti une ancienne version mais je sais pas pourquoi ils l'ont arrêtée on la voit toujours de temps en temps sur certains sites mais elle est pas disponible on peut pas l'acheter et je pense que de toute façon c'est ce qu'ils m'avaient dit ils sont en train de travailler sur une nouvelle télécommande qui sera compatible justement avec ce connecteur là et je pense que cette télécommande là va servir et rajouter énormément de choses parce qu'au final on aura la connexion Wifi on aura la connexion parce qu'en fait ils avaient prévu de mettre un ESP à l'intérieur un module de carte SD je crois qu'on pouvait mettre une carte SD dessus sur l'ancien modèle moi je l'attends de pied ferme parce que c'est quelque chose qui va ajouter l'atout majeur qu'il y aura sur les Hortures et les Oferos et ça sera pour moi les meilleures machines laser il ne manquera plus que la tête de 10 et 20 watts et là on aura des machines qui vont faire très mal à la concurrence je pense il va également falloir qu'ils sortent une version max ça ça serait cool c'est une machine qui fait 80 ça je pense qu'ils vont le faire aussi également donc voilà donc je vous présente vite fait ce qu'il y a dans le carton et après on va passer au montage de la machine et on passera sur laser GRBL voilà donc c'est parti pour la présentation de ce qu'il y avait dans le carton on va trouver la machine qui est quasiment assemblée vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose à faire les courroies sont déjà préparées toutes les glissières les pattes tout est déjà monté c'est franchement simple comme je vous ai dit on va l'assembler directement de toute façon on va faire ça tout de suite et on va avoir également des accessoires donc on va avoir la visserie que j'ai sortie de la poche pour gagner du temps alors ne vous inquiétez pas si vous en avez une en rab c'est tout à fait normal on va avoir les clés BTR on va avoir la clé plate qui va nous servir à fixer les petits écrous alors la clé plate va également servir à régler les petits excentriques qui se trouvent sur les petites roulettes si jamais elles ne sont pas réglées moi quand j'ai reçu la machine je vous dis j'avais vraiment quasiment rien à faire à part rassembler la machine les excentriques étaient vraiment bien réglées les courroies étaient super bien tendues les courroies sont vraiment tendues comme il faut ils ont vraiment fait un montage propre d'usine c'est vraiment pour faciliter le travail pour les personnes qui débutent justement dans le laser et qui ne veulent pas s'embêter à vraiment tomber sur un truc compliqué ensuite pour les accessoires on va avoir le transformateur alors c'est un 24V 2,5A surtout ne vous trompez jamais ne mettez pas du 12V ça ne marchera pas sur cette machine là et vous risquez de griller la carte mère c'est vraiment du 24V et les transfor moi ce que je vous conseille de faire si vous avez plusieurs machines c'est d'imprimer des petites étiquettes moi je vais le faire j'attends une machine exprès pour faire des étiquettes toutes propres et en gros faites des étiquettes et marquez genre au ferro les imprimantes 3D pareil tout ça faites vraiment des étiquettes sur vos prises comme ça ça vous permet de vraiment savoir ce que vous avez si vous les mettez dans des bacs de rangement au moins vous savez sur quoi vous tombez ensuite on va avoir le bloc laser avec le petit bloc de protection ici en acrylique qui va vous permettre en fait d'éviter les fumées partout et qui vont surtout servir en fait vous voyez il y a une petite buse qui va conduire en fait toute la ventilation qui va sortir pour refroidir la diode normalement cette petite ventilation va également servir à évacuer les fumées par l'arrière ici du bloc ce qui facilitera au final le nettoyage de la lentille qui ne sera pas trop encombrée par la fumée et également qui fera office de petits apports d'air en fait on va dire c'est pas un air forcé c'est vraiment juste un petit apport d'air une petite chose que j'ai à redire sur ce petit cache là c'est que je trouve que les aimants ne sont pas très forts quand on fait de la gravure il ne s'en va pas mais si vous vous cognez dedans en fait il se détache tout seul vous voyez si vous cognez à peine dedans ça se détache tout seul ça je trouve que les aimants manquent un petit peu de patate au niveau de l'attraction après je vous dis quand on grave comme ça vous voyez elle ne bouge pas franchement il faut y aller pour la faire bouger vous voyez ça ne remue pas ça ne va pas se barrer mais si ça se cogne dans quelque chose vous voyez ça saute tout seul alors autre point intéressant une chose que j'ai oublié de vous dire sur ce laser c'est que la carte mère est équipée d'un détecteur de choc c'est à dire que si la machine vous la cognait ou vous la poussez la machine va se mettre en sécurité ça c'est une chose qu'ils n'ont pas enlevé sur la carte mère puisque c'est intégré directement à la carte mère par rapport à la Master 2 Pro ça c'est quelque chose que je trouve vraiment efficace c'est que si jamais il y a des enfants ou quelqu'un qui va venir se cogner dans la machine vous voyez comme je viens de le faire ça va désactiver la machine elle va se mettre en sécurité et comme ça ça va couper le laser il n'y aura pas de risque que quelqu'un se brûle avec le laser même s'il y a un chat ou un animal qui monte sur la table pendant que vous êtes en train de travailler c'est un autre petit point que j'ai oublié de vous dire c'est que les lasers ce ne sont pas des jouets ce sont des outils donc faites très attention vous voyez là qu'on a les lunettes vertes qui sont fournies avec ces machines là je vous redis comme je vais le dire dans toutes mes vidéos ces lunettes vertes ne sont pas faites pour regarder le faisceau on ne regarde jamais le faisceau qui sort de la lentille en direct ça c'est interdit c'est que dalle ces lunettes là c'est pas la même chose que les caches qui sont ici c'est vraiment pour regarder le travail que vous êtes en train de faire quand la machine est en train de travailler vous avez déjà un cache qui protège mais ça c'est vraiment pour regarder pour éviter les reflets quand on fait de la gravure par exemple sur du métal si vous faites de l'inox que vous faites même de l'acrylique tout ça, ça reflète ça peut faire des reflets de lumière qui peuvent vous esquinter la vue c'est pour ça faites très attention portez surtout ces lunettes à chaque fois que vous regardez ne faites pas le super héros en regardant le laser sans lunettes ni rien en disant ouais je risque rien c'est EPI obligatoire de toute façon à partir du moment où on manipule un outil pour moi c'est primordial c'est super important je le dis à chaque fois mais c'est pas des jouets c'est vraiment des outils pour travailler à la base donc voilà je vous ai présenté les lunettes du coup pour l'instant sécurité on va avoir le câble il n'y a pas plus que ça il n'y a pas plus que ça pour relier à la tête laser et en dernier on va avoir une petite carte en fait c'est une petite plaque d'acrylique alors vous voyez que le logo le logo Star Wars que j'ai découpé ben justement je l'ai fait avec cette tête laser et vous pouvez voir qu'elle est capable de faire de la découpe après comme je vous ai dit vaut mieux privilégier les focales longues pour la découpe c'est beaucoup plus efficace et surtout ça évite d'encrasser le petit module en dessous parce que quand vous faites de la découpe avec cette tête là vu que c'est une focale courte ce qui va se passer c'est que vous allez avoir la tête laser qui a ras la pièce justement ça ça sert à faire la focale c'est pour ça qu'il donne cette pièce à la base moi je voulais juste la personnaliser pour faire un truc plus joli et en fait ce qui va se passer c'est que vous allez mettre cette petite plaque directement sous la tête laser vous allez serrer votre molette à l'arrière et vous aurez fait votre focale comme je vous disais si vous faites de la découpe avec cette plaque là enfin avec cette tête là vous allez vraiment à ras et vous allez tout encrasser dessous donc vraiment privilégier celle-ci pour la gravure de toute façon c'est fait pour à la base elle est vraiment faite pour la gravure au niveau précision autre point que j'ai oublié de vous aborder sur ces têtes là c'est que sur le site de Arthur vous risquez de trouver aussi des têtes en fait ça celle-ci c'est les LU24SF la longue focale ça va être la LF mais vous avez également une version en 2.2 en fait ça va être 2-2 celles-ci seront beaucoup moins puissantes par contre ça c'est du 5,5 watts en sortie optique sur les autres vous allez être à 1,2 je crois ou 2,4 je crois un truc comme ça mais vraiment ça va être vraiment de la laser uniquement pour de la gravure de la découpe sur les autres vous oubliez à part si vous faites de la découpe de papier mais vraiment privilégiez les 5,5 watts c'est vraiment plus intéressant vous allez mieux vous amuser avec ça et au niveau graveur vous pourrez vous amuser à faire de la gravure sur l'inox ou même sur du cuir assez épais ou sur d'autres matières qui seront beaucoup plus intéressantes à travailler donc on va passer à l'assemblage je vais pousser tout ce qui se trouve sur la table on va assembler la machine en temps réel allez c'est parti pour la partie assemblage de la machine vous allez voir ça va aller super vite donc là on va mettre des petits colliers de côté qui vont nous servir pour fixer les câbles proprement je vous conseille de prendre une petite équerre ça peut toujours servir pour vérifier si la machine est bien d'équerre bien posée à plat après c'est pareil faites bien attention d'avoir un plan de travail suffisamment plat pour pouvoir assembler la machine parce que si le plan de travail est comme ça et que vous assemblez la machine comme ça vous allez comprendre que vous allez faire des petits problèmes au niveau de la gravure au niveau des outils alors vous pouvez utiliser soit ceux qui sont fournis dans le sachet moi j'utilise les miens c'est juste une douille de 8 et une clé BTR de 3 alors on va avoir besoin alors la partie centrale on va la mettre de côté pour l'instant on va avoir besoin de la face arrière qui est arrondie les côtés alors les côtés c'est pas compliqué vous avez des graduations qui vont de 0 jusqu'à 40 vous le mettez dans ce sens avec le moteur à l'avant et le moteur de l'autre côté également à l'avant pour fixer la machine vous allez mettre la carte mère à l'avant comme ça vous mettez bien le câble sur le côté vous allez avoir des petits arrondis ici sur les pieds en fait qui sont directement fixés dessus vous allez avoir des petits arrondis avec des trous alors sur les côtés vous mettez vous allez avoir des petites vis vous voyez vous avez des petites vis comme ça les petites vis vont sur les côtés et les grandes vis vont par l'avant pourquoi ? tout simplement parce que si on mettait que des grandes vis ce qui se passerait c'est que ça passerait à travers le profilé ça toucherait les vis qui sont à l'intérieur donc du coup les petites sont vraiment étudiées pour aller sur les côtés avec l'épaisseur de la plaque d'ailleurs c'est pas compliqué à assembler ce que vous allez faire du coup c'est que vous allez mettre la face avant vous mettez une vis ici vous mettez votre équerre comme ça vous commencez après visser à la main vous voyez vous vous positionnez à la main vous prenez votre clé BTR vous serrez pas tout de suite il faut vraiment tout bien positionner alors sur le côté avec le câble vous allez avoir un câble de masse ce câble de masse il y a un petit trou vous le mettez dans une vis comme ça vous faites passer une vis comme ça et vous venez fixer le côté du profilé avec le câble à l'intérieur là on serre pas tout de suite à fond on va faire l'équerrage avant ce qu'on fait c'est qu'on fait un presserrage de façon à ce que la machine ne se balade pas dans tous les sens on va mettre notre patte comme ça on prépare une grande vis qu'on va venir mettre ici là on en profite également pour faire passer le câble par le trou qui se trouve ici vous avez le câble du moteur Y qui est ici vous le faites passer par le petit trou qui est ici et vous venez fixer votre vis à l'avant comme ça vous prenez la clé BTR vous prenez une petite vis vous la mettez sur le côté vous mettez tout ça bien d'équerre comme je vous ai dit on ne sert pas tout de suite on va tout positionner correctement et ensuite on fera la mise à l'équerre donc pour l'arrière c'est pareil je vais faire tourner la machine vite fait pour vous montrer à l'arrière c'est pareil on prépare on met les grandes vis dans la face avant qui est prête parforée là on met ça dans le profilé on serre un petit peu on amène l'autre côté je trouve au final je trouve au final que les petits profilés arrondis sur l'avant et l'arrière je trouve que ça donne un look sympathique ça change un petit peu des profilés carrés au final ils ont voulu faire quelque chose d'esthétique tout en ayant une machine visuellement d'aspect métallique avec les profilés apparents donc là on ne sert pas tout de suite on va mettre les vis du côté il faut bien les mettre droites sinon vous allez foirer les profilés vous allez foirer les filetages là vous voyez ça se positionne vraiment bien l'avantage c'est que comme les pieds sont arrondis ça permet vraiment de ça permet vraiment d'épouser la forme et justement de guider de bien positionner correctement le profilé donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'équerre maintenant alors on va avancer les patins ouais l'équerre franchement c'est propre ça se met bien l'équerre franchement c'est ouais c'est vraiment propre on peut serrer du coup on va faire pareil à l'avant c'est là où on voit que c'est vraiment bien d'usiner il n'y a pas de défaut ni quoi que ce soit de ce côté là c'est vraiment prévu pour s'aligner correctement alors une chose maintenant on va prendre les petites pattes ici vous voyez les courroies qui sont déjà prémontées mais en fait vous voyez que l'axe fait ça le truc c'est qu'il faut l'amener à fond ici sur un pied et là vous l'amenez à fond sur l'autre pied vous aurez le portique qui sera vraiment aligné correctement qui sera parallèle au profilé avant et arrière comme ça vous aurez quelque chose qui ne gravera pas en travers donc là on prend le portique de l'axe X on va le placer directement sur les petites vis apparentes ici qui dépassent exprès donc là on va mettre le moteur vers le haut et on va mettre la plaque qui sert à fixer le laser face à nous donc là vous voyez il faut vraiment bien le positionner par contre comme ça après quand on déplacera ça sera complètement aligné et on n'aura pas de problème de ce côté là voilà vous voyez là c'est vraiment à fond le but c'est vraiment pas que le moteur soit comme ça vous voyez là j'exagère parce qu'ils ne sont pas branchés mais quand ils vont être branchés les moteurs vont avancer ensemble là on prend une rondelle comme celle-ci et on vient la positionner sur le vis on prend la clé et le petit écrou et là on vient visser directement et là on répète cette étape pour les quatre une chose qu'il va falloir penser à faire c'est fixer le câble tant qu'on y est on va fixer le câble et vous voyez qu'ici on va avoir également le câble de terre qui relie en fait le portique à la face avant donc du coup ce petit câble ici on va venir le mettre sur celle-ci et on va mettre une rondelle alors on va le mettre la rondelle on va mettre ça et là on met l'écrou et là on a pu gagner serrer on va en profiter également pour connecter le moteur X ici vous avez un petit connecteur qui va rester ça ça va être pour fixer le câble sur la tête laser qui sera après donc là on termine de monter tout ça là on prend la tête laser on a une petite vis ici sur la tête laser qui sert à régler la focale qui nous permet également de la serrer en position du coup donc là du coup on serre en position ça ne bouge plus et on termine par le câble blanc alors le câble blanc vous allez avoir le câble ici avec le connecteur et ici le connecteur avec la prise de masse qui va venir se fixer directement sur la tête laser alors pour fixer le câble de masse sur la tête laser ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir desserrer un des écrous cruciformes qui se trouve ici et là on va passer la petite patte de masse et on va venir la serrer comme ça ne serrez pas trop fort vu que c'est du plastique et là vous allez amener ça là dedans alors ceux qui vont se poser la question oui la masse ça va servir à quelque chose quand même même si on est connecté sur le plastique c'est que la tige elle touche le corps en aluminium qui est dessous et là on va venir fixer ça directement sur le connecteur et là on est bon la dernière chose qui va nous rester à faire c'est mettre des colliers ici alors ce que vous faites c'est que vous amenez la tête complètement à fond voilà donc j'ai terminé de fixer les colliers on coupe ça avec une pince style des pinces d'imprimante 3D pour couper le filament et là on est bon on regarde bien que la tête est capable de faire un retour en pliant le câble comme ça sans l'arracher vous voyez là c'est bon en fait le but de fixer le câble c'est que ça ne vienne pas toucher le plateau la surface et que ça ne bouge pas votre job en cours parce que si ça touche votre job en cours ce qui va se passer c'est que si la tête fait ça et que c'est une toute petite plaque de bois qui n'est pas maintenue si le câble touche ça va tout déplacer et ça va foirer votre conception en fait vous aurez plus qu'à recommencer il me reste une dernière chose aussi que je n'ai pas pensé que je vais vous dire maintenant c'est les connecteurs des moteurs Y qui se trouvent ici vous avez un câble de ce côté là et vous avez un dernier câble ici pour le moteur Y qui va venir se connecter sur celui-ci et là on est prêt on n'aura plus qu'à mettre un petit collier ici si on veut maintenir le câble noir comme ça donc là on se retrouve avec la haut ferro prêt à travailler voilà donc on se retrouve tout de suite pour la mise en route de la machine voilà donc la machine est prête à travailler on a tout préparé on a tout monté correctement maintenant on va prendre le transformateur on va le connecter sur la machine si ça fait un petit éclair à l'avant c'est tout à fait normal c'est parce que comme il y a pas mal d'ampérage ça fait toujours une petite étincelle ce que je vous conseille de faire c'est de brancher ici et de brancher le transformateur en dernier ça évitera d'avoir une étincelle au final c'est plus sécurisant que de foutre une étincelle au début de la carte mère moi ça me rassure ensuite il va vous falloir un câble usb pour relier à l'ordinateur parce que ces machines là comme on n'a pas d'écran on est obligé de les relier à l'ordinateur donc on prend le câble usb et on va venir le connecter directement à la machine ce qu'on va faire avant d'allumer la machine on va passer sur la partie ordinateur pour installer le pilote de la carte mère pour que l'Azir GLBL la reconnaisse et ensuite on va passer sur l'allumage de la machine le flashage du firmware pour la mise à jour et on passera enfin au travail voilà donc on se retrouve pour l'ordinateur alors ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre le cahier que vous avez eu avec la machine le manuel d'utilisateur il y avait juste un QR code et il y avait une adresse sur la page en fait à taper c'était ortur.tech au ferro laser 2 alors ce site là est réservé aux personnes qui possèdent une orture vous n'y aurez pas accès via le site de ortur.com c'est vraiment dédié côté manuel et tout ça en fait c'est vraiment pour télécharger tous les logiciels enfin les firmwares les softwares tout ce qu'on a vraiment besoin pour nos machines orture mais c'est uniquement dédié aux machines orture et au ferro alors on va arriver sur cette page là donc là vous allez avoir plusieurs onglets vous allez avoir les spécifications de la machine les vidéos d'assemblage ça peut vous servir également si vous utilisez la version chinoise mais avec la vidéo que vous avez faite là vous aurez largement de quoi utiliser la machine ensuite documentation c'est le manuel d'utilisateur si vous voulez télécharger pour notre machine qu'on a ici software on va avoir ici des boutons personnalisés qui seront prévus exprès pour les ortures donc là on peut les télécharger je vais vous montrer comment on les installe dans la ZRJRBL donc ça je vais les télécharger sur le bureau alors par contre là il faut faire clic droit enregistrer le lien sous parce que ce qui se passe c'est que Windows il a tendance à vouloir les effacer les fichiers comme ça en GZ donc là on l'enregistre sur le bureau tac là vous voyez qu'il marque impossible de télécharger le fichier tout simplement parce que Windows ne comprend pas que c'est un fichier qui est autorisé et qu'on peut télécharger donc là vous mettez conserver comme ça vous êtes sûr qu'on peut télécharger le fichier l'archive cette archive là sera à importer dans la ZRJRBL je vais vous montrer juste après alors on peut utiliser Lightburn ici Lightburn qui est une version payante je vous ferai des tutoriels plus tard parce que j'ai récupéré une licence pour vous faire des vidéos dessus mais là dans un premier temps nous on va utiliser la ZRJRBL donc vous allez télécharger la ZRJRBL sur la page du logiciel exprès vous l'installez et ensuite on se retrouve sur la ZRJRBL mais comme je vous ai dit j'ai fait une vidéo complète sur la ZRJRBL sur la vidéo de la ZRJRBL de la ZRJRBL de la ZRJRBL ça c'est vraiment complet vous pourrez aller directement sur cette page là enfin sur le lien que je vous mettrai sur le côté ici comme ça vous serez prêt à travailler dessus nous ce qui nous intéresse ici c'est de paramétrer la ZR2 de chez Ofero donc le driver on nous dit que Windows est capable de reconnaître si vous êtes sur Windows 10 vous appuyez 5 secondes sur le bouton de power qui se trouve à l'avant la petite diode qui est ici va s'allumer une fois qu'on a fait tout ça on va aller sur la ZRJRBL on va vérifier que la machine est bien installée donc ici on voit que dans le port COM4 on a la machine qui est détectée et là on va faire connexion là vous allez voir Ofero 2 S2 Ready là on voit la version du firmware donc OLF 187 on peut voir que la machine est bien détectée là vous voyez que les boutons sont tous grisés on n'a pas accès à quoi que ce soit sur la machine alors les boutons qui sont ici je vais vous montrer comment on les importe donc là on fait un clic droit on fait importer un bouton personnalisé et là on va aller chercher le fichier GZ qu'on a récupéré tout à l'heure ce fichier GZ on va juste cliquer dessus on ne va pas le déshipper on va cliquer on va faire ouvrir là on va mettre oui parce qu'en fait il va demander de supprimer tous les boutons et là on va mettre oui donc là il va demander d'importer les boutons un par un voilà vous mettez oui jusqu'à la fin et là c'est bon tous les boutons qui sont ici sont les boutons que Orthure a créé exprès pour ses machines là ce qu'on va faire c'est que maintenant vous voyez que tout est grisé toujours on ne peut pas cliquer sur les boutons la machine est bloquée ce qu'il va falloir faire c'est cliquer sur le petit cadenas ici pour activer la machine ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la machine en position 0 c'est à dire pour la bloquer à fond sur tous les angles en avant maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer légèrement sur plus 2 ici moins 2 ici pour vérifier que les mouvements se font bien on va augmenter un petit peu le pas là on voit que ça marche bien de droite à gauche ça fonctionne bien et là on va faire d'avant en arrière là on voit que tout marche bien si on clique sur la petite maison ici ça va revenir au point qu'on avait défini à la main vous voyez là c'est notre point d'origine mécanique maintenant et notre point d'origine de travail ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va regarder les petits boutons qui nous ont été fournis dans le pack alors là on va prendre le bouton le plus à droite possible on va regarder on va éditer le bouton là on va regarder dans la ligne de commande qui se trouve ici on voit 400 comme je vous ai dit la machine ne va pas jusqu'à 400 il faut bien le corriger et remplacer cette ligne par 390 si vous laissez 400 ça va aller défoncer le bord là-bas et en fait ça va gratter pour rien donc là vous mettez save et là vous faites ça pour tous les boutons qui sont le plus à droite et le plus en haut possible donc là on va éditer aussi on va cliquer ici et là on va mettre 390 et en fond 390 également comme je vous ai dit c'est la position maximum de X et la position maximum de Y là on regarde également que la position des autres boutons elle est bonne vous voyez ici 430 c'est pas bon là on va mettre pareil 390 vous regardez vous éditez tous les boutons où il y a un 390 par exemple celui qui est à plus à gauche vous voyez ici 400 c'est pas bon on va mettre 390 on va mettre save on regarde ceux-là mais normalement ceux-là ils sont à 0 c'est fait exprès celui qui va en bas il est à 0 aussi on vérifie celui-ci normalement il doit y avoir un 430 ici 390 pour le Y et là normalement on a fini tous les boutons si je dis pas de bêtises celui-ci c'est 0 normalement voilà et là on l'a fait aussi donc là on est bon là c'est vraiment important de faire cette étape-là parce que si vous faites des déplacements rapides vous allez tout éclater donc là on va faire une manipulation on va faire un test on va à fond dans le coin il n'y a pas de frottement il n'y a rien qui craque on est vraiment réglé correctement si là on vient ici la tête va venir là il n'y a rien qui tape c'est bon on va venir se mettre en bas ici donc c'est pas celui-ci c'est l'autre parce que je suis à l'envers moi comme je vous ai mis la caméra par là moi je vois à l'envers donc du coup quand vous allez cliquer ici ça sera bon donc là on va revenir sur la position petite maison voilà donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va procéder au flashage du firmoire avant d'attaquer les travaux comme ça on aura la dernière version du firmoire on sera tranquille pour pouvoir travailler on sera vraiment à jour et la machine en fait bénéficiera de toutes les meilleures améliorations en sachant que au niveau du dernier firmoire ils ont amélioré le capteur de mouvement qui est réglé un peu moins sensible parce qu'au final il était réglé beaucoup trop sensible et il arrivait à détecter les mouvements de la tête en croyant que c'était quelqu'un qui déplaçait la machine au niveau de la sensibilité du capteur donc là ce que vous faites c'est que vous quittez le laser GRBL vous déconnectez correctement la machine vous fermez le laser GRBL là on va aller sur le site de Arthur qu'on était tout à l'heure on avait téléchargé les softwares on avait téléchargé les drivers et tout donc là on va aller sur firmoire on va aller ici sur le lien firmoire repository et là on va aller sur Ofero Laser Series ici on peut voir notre machine on va aller sur les release notes alors là on peut voir qu'ici la dernière version c'est la 1.87 qui a été révélée le 15 décembre 2021 alors release notes en général on nous dit ce qui a été amélioré on peut voir toutes les choses qui ont été améliorées ici fix bug laser exposure détection tout ça c'est enfin je veux dire les sensors enfin les capteurs qui ont été améliorés même au niveau des chocs et tout ça ils ont été vraiment améliorés ça fonctionne beaucoup mieux alors les instructions vous avez exactement ce que je vais vous dire à l'instant c'est à dire qu'en gros je vais vous expliquer comment on flashe le firmoire vous avez la même chose dans le PDF qui se trouve ici donc là on va être dans Download on va télécharger le fichier qui est ici on va le récupérer sur le bureau et on va dézipper le contenu de cet archive sur le bureau voilà donc on se retrouve sur l'explorateur Windows pour flasher notre firmoire alors dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur le bureau et on va extraire notre fichier qu'on avait récupéré tout à l'heure le firmoire on va avoir ça ici c'est le firmoire qu'on va récupérer donc on va le copier on va le mettre en mémoire copier et là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va venir ici le but c'est de faire afficher la machine au ferro ici ce que vous allez faire c'est que vous allez appuyer sur le bouton Reset et vous allez appuyer sur le bouton Power une fois que vous êtes appuyé sur le bouton Power vous lâchez le bouton Reset et là ce qui va se passer c'est que la machine va ouvrir un dossier qui va s'appeler du coup au ferro vous voyez qu'on a accès ici au stockage de la machine une fois que ce fichier est ouvert vous allez faire clic droit coller votre firmoire vous allez attendre un petit peu que le firmoire se flashe une fois qu'il va se flasher vous touchez à rien la machine va fermer automatiquement le dossier elle se flashe automatiquement on va attendre quelques secondes en général c'est fait normalement c'est flasher au prochain reboot ça sera flasher là vous rappuyez sur le bouton Power une fois voilà on attend que la petite diode verte s'allume à l'avant une fois que ça c'est fait on va retourner sur l'aser GRBL là on va sélectionner la machine on va la connecter et là on peut voir qu'ici on a le OLF 187 c'est à dire la dernière version qu'on vient de mettre à jour qui fonctionne et qui est détectée parfaitement donc là maintenant la machine est prête à travailler donc là on désactive ici le petit cadenas on est en position 0 bien comme il faut et là ce qu'on peut faire maintenant c'est qu'on peut travailler là on va faire une petite gravure sur la plaque noire qui était fournie avec la machine c'est une petite plaque noire alors c'est recouvert de peinture et en fait à l'intérieur c'est une plaque métallique ce qu'on va faire en fait c'est une plaque d'aluminium je pense qu'ils ont pris là ce qu'on va faire c'est qu'on va régler la focale sur ça donc on prend la petite plaque orange et là on va venir la positionner sur la machine enfin sur la plaque noire et on va venir positionner la tête laser sur la plaque noire et la plaque en plexi on desserre on positionne ça sur la plaque en plexi une fois que ça c'est fait on a la focale pour la plaque noire qui est faite maintenant ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir positionner la plaque noire de façon perpendiculaire à notre zone de travail pour avoir une gravure le plus droit possible donc ce que je fais c'est qu'en général quand j'ai une petite plaque comme ça j'utilise la plaque comme ça je la positionne dessus je m'en sers d'équerre en fait je la positionne contre le carénage de la machine et là on est à peu près d'équerre on est vraiment pas mal vous vous jaugez avec le carénage c'est vraiment pratique pour ça et là après ce qu'on va faire c'est qu'on va se positionner on essaie de positionner la tête laser au centre et là on est prêt à faire une petite gravure sur la petite plaque noire qui est ici ce qu'on peut faire c'est qu'on peut générer un petit point de focale ici sur le laser en général on clique sur la petite lumière ici alors on peut la mettre au minimum comme ça si on déclenche le laser il sera vraiment très très faible ça vous permet de voir où était le point voilà alors vous mettez vos lunettes vert ça c'est super important vous mettez les lunettes vertes avant de regarder le point le point est positionné à peu près au centre on va venir ouvrir un fichier donc là je vais prendre un fichier que je voulais faire depuis quelques temps là je vais prendre ça la petite plaque alors la petite plaque normalement si je ne dis pas de bêtises elle fait 62 hauts par contre je ne sais pas si je vais avoir assez de place sur celle-ci je ne sais pas combien elles font c'est à peu près la même taille que celle-ci donc là on va se mettre à 0 sur le pied à coulisse normalement oui 90 c'est bon j'ai assez de place pour faire la gravure sur cette plaque là ce qu'on va faire c'est que là comme la plaque est au centre on va mettre plus de lignes pour les millimètres on va mettre à peu près 12 12 c'est pas mal on regarde ce que le logiciel nous donne comme valeur on voit qu'on est à 11 429 donc là on fait appliquer il va nous mettre 11 429 c'est la meilleure valeur qu'il a généré par rapport ou pas 3 par millimètre du moteur là on va mettre tracé par ligne on est pas mal qualité où on sera bien à 11 on va mettre suivant et là ce qu'on va faire c'est que comme on est au milieu alors on ne va pas modifier la taille de la plaque enfin on va mettre taille automatique ça va me générer la taille que ma plaque enfin mon fichier fait donc il fait 29 par 62 en millimètre donc là on va faire taille automatique c'est ok et là comme on est au milieu qu'on n'est pas sur le bord de la plaque on va générer un point central c'est à dire qu'on va cliquer sur le petit point rouge qui est ici ça va nous générer un point central sur la plaque on va aller ici dans les paramètres comme c'est de l'aluminium on va aller le chercher dans Horture alors on regarde sur la dernière version peut-être qu'ils l'ont rajouté non je pense pas ils l'ont pas encore mise donc on va prendre la Horture ici 5,5 watts on regarde là-dedans et là on a aluminium quelque part ouais aluminium anonymisé donc on va prendre ça là on est à 100% ok on fait appliquer puissance 100% on met 1000 parce que c'est du enfin c'est du PWM donc c'est 1000 on est à 3000 en vitesse alors par contre vitesse 3000 la machine est capable de monter jusqu'à 10 000 je vous garantis que pour du bois ça bombarde là on est bien on met du M4 c'est de la gravure le M3 c'est pour de la coupe le M4 c'est du dynamique ça permet de diminuer la puissance sur les bords sinon vous allez cramer la puissance enfin vous allez cramer sur les bords de vos gravures donc là on met M4 parce que le M3 il a vraiment puissance constante et même sur les bords quand la machine ralentit ça brûle donc là on met CRE là on a notre gravure on est en point 0 là on va faire un petit mouvement de 1 et de moins 1 pour vérifier qu'ici la position d'origine est bien là où on est parce qu'en fait comme on l'a amené à la main techniquement il croit toujours qu'on est là mais vu qu'on l'a amené à la main ici là il croit qu'on est vraiment à la position 0 par contre ne faites pas un plus 390 en partant d'ici en ayant fait ce que je viens de faire si vous voulez vraiment amener la machine ici en bougeant les moteurs vous pouvez le faire mais après il faudra bien cliquer sur la petite planète Terre ici pour dire que là c'est le point d'origine donc là on regarde qu'on est bien posé justement là c'est l'occasion de le faire voilà je suis plus au milieu que je l'étais parce que là j'étais pas tout à fait au milieu donc là je suis en position de travail que je veux commencer je suis au centre par rapport à mon point 0 ici là je clique sur la petite Terre ici et là on est en point d'origine c'est notre point d'origine de travail donc là on est parti on n'a plus qu'à faire la gravure donc là on va mettre on va recliquer ici à 100% il faut être tranquille et là on fait démarrer le programme et là on est parti pour je sais pas combien de temps il dit 3 minutes 3 minutes de travail donc moi ce que je vais faire c'est que je vais vous reprendre une fois que la gravure est terminée voilà donc la petite gravure vient de se terminer je vais vous montrer vite fait de près ce que ça donne c'est pas facile à attraper alors par contre j'ai mis l'aluminium anonisé mais c'est pas de l'aluminium anonisé c'est de la peinture qu'ils ont mis dessus mais je sais pas si on va voir quand on chose c'est pas facile à montrer mais de toute façon là en fait il y a toujours un peu de peinture dessus ce qu'on fait c'est que du coup alors si jamais vous n'êtes pas sûr que ça a bien gravé ce que vous faites c'est que vous faites une deuxième passe vous pouvez faire toujours deux passes comme ça vous êtes vraiment sûr que ça a bien gravé sur la peinture si jamais ça n'a pas bien retiré la peinture de toute façon c'est ce que je vous conseille après là c'est pas anonisé du coup peut-être que la peinture est un peu plus coriace que de l'anonisation donc là on prend de l'alcool et on vient essuyer la petite plaque pour enlever la peinture qui peut rester par contre vous prenez de l'alcool vous prenez pas d'acétone sinon ça va bouffer tout le reste de la peinture mais ouais là ça m'a l'air vraiment propre ça m'a l'air vraiment propre donc là j'espère que vous pourrez voir avec la lumière la gravure sur l'aluminium c'est vraiment beau c'est vraiment beau je suis vraiment content la plaque là ça l'a vraiment bien faite c'est moi qui avais modélisé la plaque du coup j'ai fait un petit dessin sur Inkscape hier et puis j'ai prévu pour cette vidéo là mais en même temps cette petite plaque là va être posée sur mon projet BB8 c'est une plaque d'identification que j'ai fait que je vais mettre directement dessus voilà donc là ce que je vais faire c'est que vous présenter tous les objets que j'ai gravés avec la Ofero Laser 2 et puis je vous fais une petite conclusion rapidement de la machine ce que j'en pense voilà donc on se retrouve pour la partie des objets réalisés avec la Ofero Laser 2 alors j'ai fait je n'ai pas fait énormément de choses parce que tout simplement ces machines là je vais les utiliser régulièrement donc vous verrez mes réalisations via mon Instagram comme ça ça vous fera aller voir mon Instagram et vous verrez toutes les créations que je poste dessus mais franchement que ça soit la Ofero ou la Laser Master 2 Pro pour moi c'est des machines qui m'ont vraiment plu à utiliser celle-ci comme je vous disais ce qui manque vraiment c'est les capteurs endstop et je vais les rajouter de toute façon je vous ferai une vidéo exprès pour ça parce qu'il faut vraiment mettre des endstop là dessus pour la rendre pour lui donner son plein potentiel de travail après l'écran du coup dans pas longtemps je vais vous présenter un ordinateur portable qu'une marque m'a envoyé là c'est un petit PC portable qui suffira largement pour des étudiants ou pour faire des petits jobs et du coup ça marche bien avec les petites lasers et ça me permet de descendre dans l'atelier Grange pour pouvoir faire des travaux dessus là j'attendais vraiment que les beaux jours ou le printemps reviennent pour pouvoir travailler sur les lasers dans l'atelier Grange parce que comme c'est ventilé ce genre de machine là je vous le dis de toute façon c'est une machine laser ouverte pas dans un bureau dans un salon ou dans la maison vous faites ça soit dehors quand il fait beau soit vous faites ça dans un grange enfin dans une grange mais ventilé avec une aspiration d'air ou quelque chose qui vient aspirer à côté les vapeurs du laser surtout si vous faites des miroirs comme moi je fais souvent les vapeurs toxiques de la peinture des miroirs à l'arrière c'est hyper toxique ça pue de toute façon quand je fais des miroirs je les mets dehors ou alors ce que je vais faire dans pas longtemps c'est que je vais vous présenter le caisson de chez Orthure pour la laser master 2 pro ça par contre la vidéo je pense qu'elle va vous intéresser aussi parce que ce caisson il est vraiment pratique pour ces machines là ça m'a permis de faire des miroirs pendant l'hiver ici au chaud avec l'extraction d'air sur la fenêtre au final je n'avais aucune odeur et ça m'a permis de vraiment travailler avec le plein potentiel il faut un caisson de toute façon il faut un caisson si vous travaillez dans un local fermé voilà donc je ne vais pas pas trop sur le caisson ça sera une vidéo plus tard n'oubliez pas il y aura également la vidéo sur le module rotatif la vidéo sera réalisée sur cette machine là donc du coup vous pourrez voir également sur cette machine là comment utiliser le module rotatif alors je vous le dis tout de suite le module rotatif est compatible avec toutes les machines Horture ou n'importe quelle machine laser où il suffit de déconnecter le moteur Y pour le connecter sur le moteur rotatif voilà dans un premier temps je vais vous montrer ce que je fais beaucoup c'est surtout des miroirs j'adore travailler les miroirs c'est quelque chose que j'adore faire je vous avais déjà montré un miroir sur la laser master 2 pro non c'était sur la longueur j'avais fait un miroir avec les portes de Durin sur celle-ci j'ai réalisé un décor pour Harry Potter et en fait ces miroirs là je les mets dans des caissons en bois avec des leds à l'arrière et du coup le décor devient en fait illuminé ce qui fait que du coup si vous mettez des leds RGB ou quelque chose comme ça vous pouvez créer un décor qui sera qui sera complètement animé au niveau des couleurs RGB mais franchement c'est super c'est niveau précision en plus ça c'est quelque chose que je vous ai dit en début de vidéo cette tête là vu qu'on a une focale courte et exprès pour la gravure on a une précision qui au final révèle tous les détails d'un fichier que vous aurez créé alors c'est pareil quand vous créez des fichiers sur InScape ou même sur Photoshop ou autre chose quand vous faites du PNG ou peu importe la résolution enfin peu importe le format que vous allez exporter mettez la résolution en 300 points par pixel et non pas en 72 points par pixel si on utilise par exemple Photoshop les 300 points par pixel c'est super important pour avoir la meilleure résolution d'image et de qualité au niveau de la gravure si vous faites quelque chose qui ne soit pas propre au niveau du PNG que vous allez exporter ça va se voir sur la gravure et vous allez avoir des écritures dégueulasses c'est pour ça ça c'est super important de faire le dessin le plus propre possible mettez-le dans la plus grande résolution que vous pouvez et ensuite vous allez le réduire à la taille que vous voulez utiliser en gros si vous faites un fichier sur InScape par exemple que vous voulez faire du 300 mm par exemple 30 cm par 10 n'oubliez pas d'augmenter la résolution des pixels comme ça vous aurez quelque chose de vraiment propre et vous aurez la plus belle résolution au niveau de la gravure après ensuite j'ai fait de la gravure sur Inox qui est ici donc la petite image qui est ici là vous pouvez voir c'est exactement la même que j'ai gravé sur l'aluminium tout à l'heure par contre sur l'Inox c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut un peu plus de puissance là franchement les 5,5 watts sur l'Inox ça commence à être limite si on fait qu'une seule passe il faut faire plusieurs passes le problème c'est que si on fait plusieurs passes moi j'aime bien avoir des end-stop mécaniques parce que ce que je fais c'est que je reviens en position 0 je remets du feutre noir et je reviens refaire la gravure au même endroit que j'ai fait par contre il ne faut pas bouger la plaque si vous la bougez vous foirez votre position d'origine et vous ne pourrez pas repasser au même endroit si vous ne faites qu'une seule passe ce qui va se passer c'est que la gravure ne va pas très très bien se voir je ne sais pas si vous la verrez bien sur la caméra celle du R2D2 il y a trois passes celle du BB8 ici il n'y a qu'une seule passe et là mon pseudo Neo ProdFX qui est en bas il y avait deux passes j'ai fait exprès de faire plusieurs tests pour voir ce qu'on pouvait obtenir mais franchement sur l'Inox il faut commencer à taper sur du 10 watts si vous voulez vraiment faire quelque chose de propre et c'est pareil j'attends de recevoir les bombes à exprès pour le laser parce que je les attends je les ai commandées mais j'attends toujours je ne sais pas ce qu'elles foutent donc du coup j'attends qu'elles arrivent ça fait un petit moment que je les avais commandées j'avais fait des petits dessous de verre comme ça ça peut être sympa si vous voulez faire des dessous de verre alors des dessous de verre à MDF c'est pas très intelligent parce que si quelqu'un les renverse dessus ça va gonfler mais ça fait toujours joli ça fait propre vous pouvez faire des jetons des pièces de jeu pour des jeux de plateau ça peut être sympa de faire des petites pièces ou même pour faire des des socles pour mettre des figurines dessus vous pouvez faire des petits trucs sympathiques le MDF a également été découpé avec cette tête là alors c'est du MDF de 3 mm elle est capable de le couper mais comme je vous ai dit cette tête là est vraiment privilégiée pour de la graveur si vous faites de la découpe avec ça va générer énormément de fumée dans le cache donc c'est pour ça il faudra vraiment privilégier des têtes à focale plus longues c'est à dire celle-ci celle-ci est vraiment privilégiée pour faire de la découpe ensuite j'ai fait la découpe de petites pièces comme ça alors par contre ce qui est bien c'est que comme la focale est courte quand on fait des pièces qui ne sont pas très épaisses au niveau de la découpe on est vraiment précis et au niveau des petits ronds quand on fait des petites pièces avec des tout petits trous je vous la montrerai de près vous verrez c'est vraiment ultra précis et ça j'aime bien parce que ça se enfin franchement les contraintes si on fait des boîtes ça s'emboîte vraiment très très bien et au final c'est efficace j'avais fait le petit logo de Jurassic Park qui est ici en fait avec celle-ci j'ai surtout fait de la gravure j'ai pas fait énormément de choses il y avait d'autres objets que j'avais fait avec qui sont sur Instagram de toute façon j'ai également fait la découpe du logo ici c'est le logo de la résistance de Star Wars du coup je l'avais découpé directement dans ma petite plaque pour la focale comme ça ça me l'a personnalisé et ça m'a permis de voir qu'elle est capable de découper du plexi alors après comme je vous ai dit comme c'est une focale courte le plexi on peut voir qu'il y a une légère petite pente parce que du coup la focale elle est un petit peu en triangle alors que si je l'avais fait avec la focale longue ça aurait fait un tracé plus net voilà mais pour faire du plexi alors la petite plaque comme ça d'origine elle est livrée avec un scotch marron des deux côtés quand vous commandez du vrai plexi enfin quand je dis plexi c'est du verre acrylique le verre acrylique c'est du plastique c'est du PPMA enfin du PMMA en général ou alors il y a des marques qui l'appellent Alcuglas je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse pour commander des plaques comme ça qui sont faites pour être découpées au laser et du coup le carton il ne faut pas l'enlever si jamais vous n'avez pas de carton sur votre plexi vous voulez le découper mettez du scotch papier scotch de peintre ça marche aussi mais le mieux ça serait de mettre du scotch papier de peintre noir en fait il faut vraiment que quelque chose ne soit pas brillant il faut vraiment que ça soit mat quand vous faites de la découpe sur du plexi sinon ça va tout refléter et quand vous faites de la découpe sur du plexi comme ça sans rien du tout le laser ne le touchera même pas en fait parce que ça va passer à travers la longueur d'onde le plexi ça va même pas l'atteindre alors le mieux pour découper du plexi ce que je vous conseille c'est de prendre des focales comme celle-ci et de mettre une prise d'air forcée pour que tout simplement quand le laser va passer la prise d'air forcée va faire sécher le plexi en même temps ce qui se passe c'est que si le plexi est fondu il va se ressouder en fait de lui-même il va gonfler légèrement et il se ressoude au passage du laser ce qui fait que votre pièce ça la découpe très mal donc il faut faire plein de passes pour arriver à découper le plexi avec une prise d'air forcée ça va refroidir le plexi derrière ce qui fait qu'il ne va pas se resserrer ou se recoller ce qui fait que du coup vous allez avoir un tracé propre et la découpe du plexi sera beaucoup plus propre voilà donc c'était la petite aparté pour tout ce qui est verre acrylique plexi et tout ça n'oubliez pas une prise d'air forcée ça serait beaucoup mieux avec une tête avec une focale longue ça serait vraiment pas mal après ça fonctionne aussi sur cette tête là mais comme je vous l'ai dit c'est plus vraiment pour la gravure que cette tête là va la privilégier après quand vous allez sur le site de Horture vous aurez le choix vous pourrez choisir directement d'acheter la focale longue ou la focale courte n'oubliez pas je vous ai précisé en début de vidéo que là ici nous avons la 2.4 enfin c'est LU 2.4 si vous prenez la LU 2.2 elle sera peut-être moins chère mais au final elle sera beaucoup moins puissante et vous allez beaucoup moins vous amusez qu'avec une tête 2.4 qui sera en 5.5W donc ça va être la conclusion pour moi est-ce que la Ofero Laser 2 vaut le coup ou pas clairement c'est oui c'est un grand oui pour moi elle vaut vraiment le coup si quelqu'un veut s'amuser à faire de la gravure et même faire des petites découpes ça peut être sympa aussi mais franchement elle n'a rien à envier à la Laser Master 2 Pro de chez Horture si ce n'est les capteurs les features qu'on perd et comme je vous ai dit je ferai une vidéo plus tard pour l'ajout des hand stops ça c'est quelque chose que je vais faire obligatoirement sur cette machine là parce qu'il me faut des hand stops je peux pas travailler sans enfin je peux travailler sans mais j'aime pas et au final on a suffisamment la place pour en mettre en imprimant des petites pattes là on peut mettre largement un hand stop en X et on peut mettre largement un hand stop en Y on a franchement largement la place il suffit d'imprimer des petites pattes et ça va prendre quelques secondes ensuite on aura juste à faire un câblage et puis on sera bon on aura juste à faire passer un câble le long de la gaine et puis je pense que ça sera pas mal ça sera pas mal avec l'ajout d'un petit capteur en plus c'est vrai qu'ils auraient pu faire enfin je veux dire ils auraient pu les rajouter franchement rien que les hand stops ils auraient pu les rajouter mais bon après le fait d'avoir deux moteurs Y pour moi c'est vraiment un plus ça je suis vraiment bien emballé pour ça parce qu'au final ça me permet vraiment d'avoir des déplacements suffisamment rapides en Y et pour faire de la gravure dans les deux sens c'est pratique parce qu'au final on réduit pas la vitesse enfin on risque pas de déréduire la vitesse si on fait de la gravure en Y chose qu'on ferait si on avait qu'un seul moteur avec une simple tige et une poulie là au final on a vraiment deux moteurs qui déplacent l'axe en même temps et on est vraiment sûr d'avoir quelque chose qui se déplace une dernière chose que j'ai oublié de vous préciser en début de vidéo pendant le montage vous avez parlé des excentriques qui étaient bien réglés n'oubliez pas de les contrôler chez vous si jamais ils ne sont pas réglés en fait il faut bien regarder les petites roulettes voir si elles tournent pas dans le vide vous voyez que si jamais elles tournent dans le vide là en fait elle tourne un tout petit peu celle-ci va falloir que je les resserre parce que ce qui se passe c'est qu'avec le temps elles vont se mettre en place donc il faudra quand même penser à remettre un petit coup là celle-ci je vais devoir remettre un petit coup parce qu'elle commence à glisser de ce côté-là on est bon ça ne tourne pas trop fort il faut vraiment regarder que ça ne force pas trop non plus si ça force c'est que la roulette elle est en contrainte trop forte et il faut desserrer légèrement les excentriques pour les régler c'est en fait il faut que ça commence vous voyez que ça glisse vous serrez jusqu'à ce que le glissement disparaisse mais vraiment c'est vraiment un tâton il faut vraiment que le glissement commence juste à disparaître et là vous serez bien réglé des deux côtés voilà donc comme je vous ai dit ma conclusion pour moi c'est une machine qui vaut vraiment le coup si vous cherchez une bonne petite graveuse laser pour commencer qui ne coûte pas trop trop cher en ce moment elle est à 330 euros si je ne dis pas de bêtises avec le code promo je vous mettrai tout ça dans la description de toute façon le lien affilié directement vers Horture c'est le site officiel Horture je vous mettrai le lien affilié directement donc c'était Christophe pour ma chaîne NeoprodeFX je vous dis à bientôt portez-vous bien à bientôt